Être un oiseau se mérite. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de patience. On n'y parvient que très lentement. C'est avec ce court poème de Michel Dunant, dédié à Jean Joubert, que je vous souhaite la bienvenue cet après-midi. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que le temps est chez moi une obsession ? Je pense que c'est quelque chose que j'aime énormément interroger, parce que je trouve qu'on vit dans une société avec un temps qui s'accélère, évidemment par nos actions et notre travail, notamment le travail numérique. Et puis aussi, dans le domaine même de la publication, à peine on va publier quelque chose, qu'un livre va être mis au pilon, on ne le retrouve plus. À peine on va publier quelque chose sur Internet, c'est déjà tombé dans les... on ne sait quelle limbe, mais c'est tombé. Et on vit dans une espèce d'éphémère fragmentée, qui me tient à cœur d'interroger. J'ai choisi l'encre comme peut-être la matière la plus évidemment coulante et éphémère possible. Tout le monde connaît les encres de Victor Hugo. Un siècle après, le noir et blanc est devenu sépia. Ici, vous avez des encres plus pigmentées, parce qu'il y a de l'acrylique dedans, plus concentré, avec une espérance de vie qui n'est pas non plus très très longue. Et ma première matière, la première matière sur laquelle j'ai travaillé, c'était le pastel. Le pastel étant aussi de l'ordre de l'éphémère, avec une expérience faite il y a longtemps, d'avoir eu la chance d'avoir eu dans les mains un pastel du XVIIIe, à peine posé sur le mur, le fixateur est parti et tout le pastel s'est envolé. Voilà. Donc expérience comme ça, d'une œuvre qui est faite et qui, dans le processus, même de son apparition et de sa disparition, pose la question du temps. Il y a l'instantané d'une publication et la possibilité d'une archive. C'est important, mais c'est un travail sur l'éphémère qui ne va pas s'articuler uniquement sur l'encre qui va couler dans une espèce d'interstice. Ça va aussi être conjoint à l'écriture poétique. Je ne peux pas me passer du double langage, en fait. C'est inhérent à ma pratique. Il y a un usage du blanc et du silence. Alors, vous connaissez Chubaishi, c'est un peintre chinois qui invite, la première chose qu'il invite à faire, ce n'est pas regarder ce qu'il a représenté, mais c'est regarder évidemment l'espace, l'espace blanc autour le vide, au moins le blanc. Et dans l'écriture, ce serait peut-être observer le silence plus que les effets de rupture, je ne sais pas. Retourne-toi, la voilà, la douleur première, langue brune, affleurant, sur un front applaudi. Nous avons pris la mesure du caillou, l'astre sec et le feu, et la terre se sont réjouis. En fait, je trouve que ce qui me manque, parce que ça me manque, dans le paysage, c'est la notion de profondeur. Je trouve qu'on vit en surface beaucoup, et j'ai besoin d'interroger la profondeur. Et évidemment, c'est une analogie entre l'écriture poétique, l'écriture de l'encre et la physique quantique, c'est qu'on peut être à un même temps donné dans des espaces complètement différents. On peut explorer d'être à la fois vivant, à la fois mort. On peut aussi se dire que dans la physique quantique, quand une onde reste une onde, tant qu'elle n'est pas regardée. Et quand elle est regardée, elle devient matière, elle devient particule. Donc je trouvais ça intéressant d'en faire l'analogie avec ce type de travail. Cette année, j'ai interrogé la vie, la mort, beaucoup, beaucoup, évidemment comme tout le monde, puisqu'il y a eu des attentats, et que le corps social, le corps humain a été fragmenté. Et c'est quelque chose qui, cette interrogation-ci sur le corps est aussi notre, non pas une obsession, mais un moteur. Et donc j'ai réalisé une série de gisants, qui à la fois apparaissent, à la fois disparaissent. J'ai fait un objet qui s'appelle « Fragments-corps » et c'est une série de fragments. Il y en a 27 et chaque fragment est associé à une encre et à une partie du corps qui est démembrée. Et l'écriture est démembrée aussi. J'accueille longtemps l'ombre initiale. J'inspire l'enfance étendue sous le crime. Des jambes pendent comme une femme. Dans mes yeux brille un guerrier mort, un miroir possible. Un rire crève. Dans le fond de la rétine, j'appelle à la défaite. Des tissus. Ils repoussent. Miel sur tes plaies. Pareils aux mains soumises à l'insecte. Ce n'est pas mentalisé. Ça part d'une intuition. Et ça part d'une couleur. J'aime beaucoup le dessin. C'est ma base. Mais là, je pars de la couleur. C'est elle qui va me guider. Et après, ça va être une lutte. C'est un combat. Dans le sens où l'encre, ça s'écoule vite. Ça sèche très vite. Et c'est à la fois elle qui va me diriger. Et c'est à la fois moi qui vais la contourner, la remodeler. Le temps de son apparition. Parce que c'est vraiment très, très éphémère. Et j'ai besoin non pas de faire quelque chose de beau. Mais j'ai besoin d'un rapport de force. Il me faut une concentration. Il me faut un déséquilibre et équilibre. Donc, c'est quelque chose, évidemment, comme dans tout ce qu'on crée, on oublie complètement qui on est. On oublie complètement son corps. On oublie tout. Mise à part d'être happée par ce geste qui est presque drôle. Parce que pendant des heures, je peux rester à genoux. Parce que moi, je ne suis pas énormément au sol. Les genoux rougis. Plus rien n'existe que ce combat. qui est presque aussi, quelquefois, avec la mise à distance d'une violence extrême. J'utilise aussi des pigments. Parfois, tu parles, tu m'as dit une fois que c'est comme une mise à mort. Comme une tauromachie un peu. C'est-à-dire qu'on tourne autour et puis on danse. On va quand même faire mourir quelque chose parce qu'on est infigé. Et puis, en même temps, il y a quelque chose qui va naître de cette mise à mort. C'est assez violent. Donc, Lise, tu parlais du grain de blé. Le grain de blé, c'est ça. Alors, pourquoi ça, justement ? Pourquoi un grain de blé ? Justement, ça reprend cette idée de... Alors, initialement, c'était l'idée de la vie et la mort qui me hante. Cette jonction avec le mythe de Déméter et de Perséphone. Cette fertilité qui est liée à la mort. Et puis, il y a aussi cette dimension de profondeur quand on rentre dans un champ de blé. Voilà, on ne sait plus où donner de la tête. Ça foisonne de partout. On ne sait plus où donner du regard. On s'en est perdu. Et en même temps, ça sent bon. C'est l'été. Il y a toute une chaleur, une rondeur, un soleil qui se dégage. Donc, voilà, ça, c'était important pour moi que ça porte l'adresse du nom grain de blé. Et puis, en même temps, ça porte le nom de toile poétique. Toile, évidemment, poétique. Pour jouer sur les deux. Évidemment, ça reprend l'analogie avec l'idée du manque, l'idée de Pénélope, l'idée qui attend son Ulysse, ou ces femmes qui tissaient des chansons de toile au Moyen-Âge. Et puis, il y a cette idée, évidemment, du texte tissu, mais c'est encore toujours plus viscéral que ça. Un tissu, comment c'est fabriqué ? C'est fabriqué avec trois choses. Avec de la fibre, avec du fil. Et puis, ce qui va sous-tendre tout ça, c'est une architecture qu'on ne voit pas, une géométrie qui s'appelle une armure. Et l'armure, quand on en a vu une, concrètement, pour les gens qui travaillent le textile, ça prend la forme d'un damier, une répétition géométrique, en fait, qui s'appelle un rapport d'armure, qu'on va répéter à chaque fois. Une structure interne qui ne se voit pas. Et dans le... Bon, alors là, vous ne voyez pas, évidemment, les petits damiers, mais sur le bloc, ça apparaît. Voilà, ça peut faire une analogie vraiment avec le tissu. Quelquefois, je change la forme avec mes capacités techniques et numériques. Quelquefois, j'aime bien changer la forme même de la toile, un peu plus étirée. Mais il y a cette recherche d'être vraiment, d'adapter la forme au fond. L'un et l'autre sont vraiment lits. Il n'y a pas de différence. Je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais c'est vraiment la page infinie. Elle sera infinie le temps de la composition, évidemment. Mais il y a quelque chose aussi qui est drôle par rapport au tissu. On porte tous des tissus qui subissent avant d'être porté une opération que je trouve jolie qui s'appelle l'anoblissement. L'anoblissement, ça comporte deux choses. Ça comporte le repassage. Donc, on passe et on repasse pour que ça s'allonge, que ça s'étire au mieux. Et puis, il y a la brûlure. Tous les tissus sont brûlés très, très, très rapidement pour éviter tous les filaments. Donc, il y a aussi ce côté lisse du numérique où finalement, on ne voit plus les fils par derrière. Et puis, il y a cette idée aussi que chaque poste, chaque ancre, chaque poème est relié l'un avec l'autre, mais pas par un lien de causalité. Là, ça ne se suit pas. Donc, c'est assez déconcertant pour le lecteur. J'ai déjà eu des échos là-dessus. Ce n'est pas confortable. Comme l'habitude, comme l'écriture aussi. Parce que ce qui me tient à cœur, ce n'est pas ce lien-là, c'est le lien de la métamorphose. En fait, c'est ce qui... Qu'est-ce qui me traverse de jour en jour, mais pas que moi. C'est ce qui nous traverse. Donc, c'est vraiment un jeu aussi entre eux, ce qu'on peut vivre collectivement et individuellement. Et au travers de plusieurs voies qui n'est pas... La mienne ou pas la mienne, ce n'est pas l'important. En fait, c'est que ça puisse être traversé dans ce fil. On se dit, plutôt. Il y a deux choses. J'aime beaucoup la notion d'anonymat. Parce que je trouve qu'on crève de tous ces mots estampillés partout. Tous ces visages, tous ces selfies. Je ne sais pas trop quoi en faire. En revanche, je trouve qu'on a besoin de voix. On a besoin d'entendre. Le corps s'exprimer aussi à travers de ça. C'était mon deuxième site qui s'appelle Toile sonore. Qui regroupe, là, pour le coup, des petits objets par thématique de ma composition. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est la possibilité, pour ceux qui veulent s'y rendre, c'est d'écouter la voix de poètes contemporains qui ont choisi, pour cette toile-là, donc d'écrire un texte. Et la plupart, j'ai toujours essayé de faire une encre en écoutant à la fois le texte et en lisant le texte. C'est deux choses différentes encore. Parce qu'il y a une réalité, en fait, qui se dégage de la lecture qui fait prendre encore plus au texte. Sanda Vojka Lessive La pluie Lessivait la chaussée Gorgeait les caniveaux Les souvenirs Lessivait mes tissus Non pas mes molécules Science de l'aveugle Témoigné pour ceux dont la mémoire a lessivé tous les sens Sans toi Sans moi Un autre monde Plus blanc Mais tout aussi impur Ou flou Le vent lessive les gouttes Se retirer Dans un chemin de cause De chaud Chaud vive Blanc d'autrefois dans la maison Souhaitons la trêve Au nettoyage à sec Que toute absence opère De vrai Ou en rêve Sous la houlette de ma langue Toujours retrouvée Aussitôt perdue Trame de mots blancs Écritures perles Lettres arrondies Et odorantes Tourner l'horizontale Jusqu'à la verticale Pour pouvoir les voir Fleurs de muguet En ligne En ligne Et chacune de mes lettres Immaculée pensée Vie lessivée Blanchie à chaud vive Murs Plafond sans toit Lessive perpétuelle Sous pluie de rubis Ou fleurs de muguet Transformer la verticale En horizontale Pour pouvoir les lire 20 septembre 2016 16h30 Brigitte Giraud Seulement là La nuit La nuit a resserré Son étreinte autour de toi Articulé un autre langage Dans les jointures du souffle Où l'esprit s'absente Tu t'appuies sur ce qui allège Tu parviens à ne plus voir Le sombre carreau de la fenêtre Qui imbibe Peu à peu Tu deviens Seulement visage Seulement corps Seulement là Hervé Martin Marche à rebours Nuit nouée En ton creux Espace Avif De ce temps De l'enfance Sourd À nouveau L'offrande consentie Rocaille Sur le trajet Le traqué De ton pas Pénélope corps Dimanche en décembre Ça y est Tu commences à comprendre Qu'avec les gens comme moi Il y a pas mal de problèmes Et pas trop de solutions Des chantiers Qui n'aboutissent pas Des béances impossibles Des tenues de camouflage Qui camouflent pas Le coup des chaussures coquées Le coup des cheveux rasés Le coup du chaos technique Le coup du corps parfait Tu m'en gardes pas De toute façon T'enlèves pas le bonnet C'est trop risqué Tu commences à comprendre Que perdre le contrôle Du système Qui te relie aux autres C'est déprogrammer les choses Se désaliéner Et que tu ressembles À un oiseau Et que ta voix Me fait chialer Appuyer sur l'aile froissée De ma 207 C'est les yeux Dans le béton C'est armure Surarmure Surarmure Tu commences à comprendre Que je suis pas ta soeur Pas ton frère Pas ta bien-aimée Pas ton mec Même si je pourrais Je suis pas toi Je suis pas moi non plus Pas vraiment Pas tellement Je fais rien de mal Mais je fais rien de bien non plus Le dimanche En décembre C'est maladif tu sais Mais regarde Je crois que ça vient Je crois que ça y est Je crois que c'est bon Je crois que je commence à comprendre Que je comprends rien Je crois que je commence à savoir Que je ne sais rien Ève de Lodèque Les dires portants Lorsque je quitte mes mots N'est-ce pas eux qui me quittent Assaillis par le doute Je défaille Je deviens orpheline Des dires portants Les absences S'engouffrent Ne plus être au fait D'une pensée Bafouillée Vincent Mottard Avargue Ici Dans un recueil inédit Grève Tu regardes Ces pas Qui se profilent Puis s'oublient Sur les marges de l'océan Les ratures du vivre Le brouillon des jours L'encre Qui s'enfonce Dans le sol Pour dire Ce qui est murmure Pour taire Ce qui est fuite Hans Limon Presqu'île Perdu Perdu Pour me trouver Sur la voie Des pensées Des riveurs Des matées Des bris de jeux Jetés Par-dessous L'ourvary Des avaries Tournelles Que l'eau Et des chandelles Boivent à mon démentor En ciel Désapprouvé Je n'ai sur moi Que l'eau D'un canotier Neige pour moi L'aube Urne Et son potier Croix de bois Croix de terre En pâle d'abricolée Croix de moi Sédentaire Sous l'ombre Affriolée Si je mange aux enfer La part des envolées La mer N'est qu'un miroir De fonte Où pointe Par vagues remous Nos entrelacs De honte Nos appétits jaloux Or Parfois À la brune Inconnu À la une Par échappé rebelle Aveuglé De rocher D'une infime étincelle Sourdement décoché Tantôt pucelle Tantôt broché Tombe D'une escarcelle Jusqu'au flanc Des rochers Le souvenir partiel Des causeries Fauchées Le reflet Potentiel Des pitreries Cochées Malgré l'oubli rétif Je me rappellerai longtemps Le dialogue allusif De l'alouette Et de l'enfant Pascal Boulanger En chemin Faille Coeurs enflammés J'ai de la chance Des éclats surgissent Et se dérobent Mes blessures Ne sont pas ingrates Elles se souviennent Quand je marche Je m'appuie sur l'orage Quand je dors La vie se redresse Je veille dans la poussière Jusqu'au dénouement De banquise De hautes flammes Fabrice Fah Réel La porte s'ouvrira Comme la fenêtre Avec le soleil Vous me donnerez à boire Après avoir quitté Votre chambre Vous me direz Dans le désert De mes paroles Que je dois mourir De soif Vous m'aurez salué Au préalable Oui Sans vous inquiéter De ma présence Ou de mon absence Et vous m'aurez autant Que ce qui nous lie L'un à l'autre À traverser ainsi Les jours De lieu en lieu De visage en visage En parfait voyageur Des argentés Marie-lise Leroux Poins nus Une force nous relie À tout le bleu En-dessus Elle peut verser Foisonner Se distendre Sur la roche Rien ne nous sépare Du filament Qui la tient Marie-lise Leroux Poins nus Sans le berceau De terre rouge Où nous avons vécu Nous ne connaîtrions Pas la force Des signes Leur hésitation Au moment de l'adieu Nous resterions Orphelins De nous-mêmes Marie-lise Leroux Poins nus Nous avons ouvert Un œil Sur ce qui passait Et un autre Et un autre La lumière nous a touchés Où se forment les images Aujourd'hui Nous voudrions que nos images Touchent la lumière Et voilà Et voilà